Le passeport du footballeur est don. Le monde du football au cœur d'une réunion de haut niveau au siège des Nations Unies à New York suit le trafic d'êtres humains dans le foot. Le président de la Fédération Camerounaise de football, Samuel Etoffis, y était et a défendu le passeport électronique du joueur, parmi tant d'autres solutions au problème. Vous suivez le monde aujourd'hui. Après la pause, nous parlerons des menaces existantes en matière de trafic d'êtres humains dans le sport et notamment en football avec Samuel Etoffis. On le disait en titre, le monde du football était au cœur d'une réunion de haut niveau hier au siège des Nations Unies à New York. Au menu, les lacunes et les menaces existantes en matière de trafic d'êtres humains dans le sport et la manière dont la technologie peut être utilisée pour trouver des solutions durables. Selon la directrice du bureau de New York de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Delphine Chance, plus de 15 000 enfants sont victimes chaque année de la traite des êtres humains depuis l'Afrique de l'Ouest vers l'Europe avec le faux espoir de devenir footballeur professionnel. Invité, le président de la Fédération Camerounaise de football, Samuel Etoff, note que la réforme du système de transfert de la FIFA, qui comprend l'émission d'un passeport électronique du joueur, pourrait aider. Le passeport du footballeur est donc un identifiant unique à usage mondial. Ce n'est pas la seule mesure. Depuis le 1er juillet 2020, les associations membres sont tenues de mettre en place un système d'enregistrement électronique des joueurs et joueuses, ainsi qu'un système national de régulation des transferts nationaux. Je pense que nous avons les solutions devant nous. Il faut plus de règles respectées par tous. Je vous prends juste un exemple, Balan. Nous nous portons très souvent vers les hommes dans le football. Mais celles qui sont les plus exposées, ce sont nos filles, ce sont nos femmes. Et je pense qu'il faudrait que les instances qui dirigent le football apportent beaucoup plus de vigueur dans le respect des lois et des tests. Sous-titrage Société Radio-Canada